Il y a quelques semaines sur Instagram, je vous disais ça en story. Les gars, je me pose une question existentielle et puis j'ai besoin d'une réponse de votre part. Je vous explique grosso modo, j'ai retrouvé sur Facebook mon coach de quand j'avais 8, 9, 10 ans qui m'a emmenée sur mes premiers concours, qui m'a fait limite sauter mes premiers obstacles et c'est cliché ce que je veux dire mais qui m'a toujours dit qu'un jour je serai une championne. Il m'a accepté il y a un moment maintenant sur Facebook et ça me trotte et ça me trotte et ça me trotte et là j'ai envie de lui envoyer un message en gros pour lui demander de venir nous coacher avant la motte à la maison. Et quelques semaines plus tard, voilà ce qui s'est passé. Yo tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, on n'est pas à la maison puisqu'on est dans une carrière. On est parti en stage pendant 4 jours avec ce gros lard pour préparer les championnats de France. Donc je vais vous emmener avec nous tout au long de cette journée. Ce matin on a cours de dress, cet après-midi on a cours de saut. Donc c'est très sportif. Sang Goukou est avec nous d'ailleurs, on vous le montrerait juste après. Mais là sans plus tarder, on va commencer à dresser parce qu'on est un petit peu en retard. Donc c'est parti. Sans monter sur la bordure ! Son coach est arrivé. On est là. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Salut toi ! Salut toi ! Waouh ! Quel beau plan vidéo ! C'est parti ! C'est parti, c'est parti. 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 Là, j'ai reçu Léa pendant 4 jours. Oui, 4 jours. On a commencé mardi par une petite séance de plats le matin. Et après, on a fait l'après-midi une petite séance d'obstacles pour voir un petit peu où j'en étais. Il s'est avéré qu'il y avait pas mal de petits défauts pour être gentil. Il y a des petits défauts qui sont quand même importants dans la mesure où elle a une main gauche un petit peu sévère et un peu bloquante. Donc à partir de là, le poney a tendance à travailler que d'un côté. C'est-à-dire que si elle se trouve à main droite ou à main gauche, elle est toujours avec sa main gauche bloquée. Donc l'idée du stage, là, cette semaine, ça a été justement un peu de lui faire aborder autrement le choua, en lui faisant comprendre que l'équitation, c'est déjà un sport qui se monte en avançant, pas en freinant. Deux, que le poney, si on veut qu'il travaille bien, il faut qu'il soit symétrique dans sa locomotion. C'est-à-dire qu'il aille droit quand on lui demande d'aller droit, qu'il soit capable de s'incurver à gauche quand on lui demande de s'incurver à gauche. Tout ça, ça peut devenir que par le cavalier. Et c'est quand même le cavalier qui donne les aides et c'est au cavalier d'indiquer les bonnes indications pour justement obtenir ce qu'on veut du cheval. Ce qui s'est avéré avec Léa, c'est que justement, plutôt que de chercher à avancer, elle a tendance justement à vouloir freiner tout le temps pour essayer de travailler ou de mettre son cheval dans un moule uniquement avec les mains. Et donc, elle a apporté certains défauts à son poney, c'est-à-dire une dissymétrie au niveau de la musculation, qui fait qu'aujourd'hui, ce poney n'a pas une propulsion, il a la même force dans les deux postérieurs qu'il devrait avoir. Du coup, ils ne se portent pas naturellement vers l'avant. Donc, on a travaillé ça, ça va beaucoup mieux en fin de stage. Il faut aujourd'hui que Léa comprenne que ce qui est important, c'est d'être rigoureux d'abord avec soi pour pouvoir être rigoureux avec son poney. Et ensuite, d'avoir des aides précises et un but de travail précis dans une séance. Aujourd'hui, Léa est très volontaire, est passionnée, on le sent, elle est très appliquée dans ce qu'elle fait. Mais, ces petits défauts aujourd'hui, il la perturbe pour avoir une évolution et un travail normal. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'elle en est pris conscience, ça je suis persuadé. Et à partir de là, quand on sait ça et qu'on est conscient de ces défauts, il faut travailler les défauts par rapport à un plan de travail qu'on s'évitait. Et du coup, les pronostics pour les championnats de France ? Ah, alors là... Mais il faut dire championne de France ! On va dire ça pour être sympa, mais bon... Et c'est une fin de vlog, bien jette. Et c'est une fin de vlog, bien jette. Bon bah écoutez les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. On vient de tout le soleil, c'est la raison pour laquelle je suis peut-être un peu crado. Mais voilà, c'est une fin de journée, il est 21h, on va rentrer à la maison. C'était une longue journée. Et j'espère que du coup, cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Et maintenant, je pense qu'on se retrouve à la mode. Ciao !